Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo PhiloFoot. Bon, le débrief du match que je vais vous faire aujourd'hui, c'est celui de Marseille contre Auxerre. Bon, l'OM s'incline 3 buts à 1. On a tous suivi cette soirée catastrophique au Vélodrome. On n'est toujours pas remis de la défaite contre Paris 3 à 0, que voilà, bis repetita, de nouveau au Vélodrome. On prend un score lourd et là, pas contre, on va dire, le potentiel champion de France, mais contre un promu, alors un promu vaillant, c'est une très bonne équipe, victoire amplement méritée d'Auxerre, qui est une équipe très séduisante depuis le début de la saison, qui peut accrocher des grosses équipes. Ben, on passe pour reprendre le titre d'un film d'Akura Kurosawa, on passe du paradis à l'enfer. C'est le paradis, ben, on va gagner à Nantes, difficilement, je ne dis pas que le match à Nantes était parfait. On va gagner à Nantes, Monaco a perdu. On arrive à la deuxième place, on est content, on est à l'aise. Et là, ben voilà, un match qu'on aurait dû gagner, ben non, on le perd. Et là, on va voir maintenant la réaction des autres équipes. Alors, arithmétiquement, on n'est pas en danger, mais du point de vue du jeu, du point de vue de ce qu'on a vu hier, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à craindre. On va recevoir Lens, Monaco bientôt, Lille. Là, si jamais on ne gagne, si on perd, imaginons le scénario catastrophe, si on perd ces trois matchs, là, au niveau du classement, on va descendre. Et bon, Dezerbi a beau dire que le classement, tout ça, il s'en fiche, non, c'est quand même important. À un moment, il faut aussi avoir une vision réaliste de notre place dans le championnat. L'idée, c'est quand même l'année prochaine d'être en Ligue des Champions et non pas d'être dans l'art pour l'art. On renvoie au très beau texte de Nietzsche, ce qu'il dit, dans l'art pour l'art. Non, à un moment, l'art doit avoir aussi des objectifs, le football aussi. Alors, le match commence de la pire façon. Dixième minute de jeu, Sina Yoko ouvre le score sur une grosse bévue défensive de Brassier. Alors, moi, je suis contre l'idée du bouc émissaire. D'ailleurs, Ben, sur le space de Peuple Olympien, l'a bien dit. Ce n'est pas spécialement à Brassier qu'il faut en vouloir. D'ailleurs, Brassier, son action de jeu, quelques minutes plus tard, il a deux doigts de mettre un but de la tête et de se racheter. Non, quand une équipe perd, c'est toute l'équipe qui perd. C'est un collectif. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une erreur individuelle à un moment d'un joueur. Le match, ça devait 90 minutes et il y a 11 acteurs sur le terrain. D'ailleurs, Brassier, Rulli n'est pas non plus impeccable sur après son 1-1 contre le défenseur. Quoi qu'il en soit, dixième minute de jeu, un but à zéro pour Auxerre. On se dit que les Olympiens vont réagir. L'Hirola essaye sur le côté droit. Enrique reste quand même assez fragile sur le terrain. Greenwood ne va pas faire grand-chose. Greenwood, qu'on a fait venir, censé être le joueur vedette au-dessus de tous les autres. Je rigole, hier n'était pas au-dessus de tous les autres. Au contraire, Rabiot était peut-être beaucoup plus combatif que Greenwood qui se contentait sagement en première mi-temps de faire circuler le ballon dans l'axe et tenter quelques petites choses. Ça n'a rien donné. Première mi-temps, c'est comme s'ils jouaient la peur au ventre, les joueurs. C'est comme s'ils avaient encore dans la tête la défaite de Paris et qu'ils jouaient la peur au ventre au vélodrome. Qu'ils ne demandaient qu'à s'enflammer. Là, Dezerbi, il a raison. À un moment, il ne faut pas se poser de questions. Il faut des kamikazes sur le terrain, qui appliquent, qui attaquent, qui pressent, qui gardent le ballon, qui vont créer le jeu. Il n'y a eu aucune création de jeu en première mi-temps. C'est mièvre, on s'ennuie. Et 43e minute, là, la défense ouvre des boulevards. La défense ouvre des boulevards aux attaquants auxérois. Là, Perrin marque à la 43e et il va y avoir également Traoré à la 45e, juste avant la mi-temps. Il y a trois buts à zéro, le pire des scénarios possibles. Donc là, trois problèmes. J'en ai évoqué un. Le problème de la défense qui ouvre des boulevards. On est chez nous. On joue contre une équipe qui va jouer, comme l'a dit Rabiot, qui va jouer le maintien. C'est une équipe de milieu de tableau. Et nous, on n'est pas fichus à un moment d'empêcher trois buts en première mi-temps. Ça, au niveau de la défense, c'est quand même assez grave. Ils ont tous fait des BVU. Ce n'est pas que Brassier. Balerdi n'a pas été non plus impeccable. Les remplaçants qui sont rentrés. Murillo, je ne suis pas convaincu. En plus, ils ratent un but tout fait en deuxième mi-temps. Au niveau de la défense, Mbemba doit impérativement revenir. Enfin, voilà. Ça, par exemple, moi, là, j'en veux beaucoup aux dirigeants. La façon... Enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais la façon dont les dirigeants ont géré l'affaire Mbemba, Mbemba, il a sa place sur le terrain. Ça, je le répète depuis le début de la saison. Je l'ai écrit. Je l'ai dit dans certaines de ses vidéos. Je ne comprends pas que, par exemple, ce soir, il n'y ait pas quelqu'un comme Mbemba et à côté de Balerdi. Ni Condobia, ni Brassier, ni Cornelius. Je reste très, très sceptique à un moment. Et le problème avec Mbemba, c'est que même si on le fait revenir, je n'en sais rien, il n'a pas joué depuis le début de la saison. Donc, il va devoir... En plus, on va devoir prendre en compte un temps de réadaptation pour être efficace sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on va le faire jouer prochain match, si on le fait jouer, que Mbemba va être efficace. En tout cas, cette privée de Mbemba, cette année, à mon avis, est inacceptable. Et je repense aux très beaux mots de Jean-Louis Gassé. Dans une équipe, tout le monde est important. À un moment Gassé, il fait revenir Pape Gueye qu'on placardise. C'est pratique, vraiment, d'entreprise, de placardiser des joueurs, etc. Moi, personnellement, ça me pose vraiment un problème. D'ailleurs, dans tous les milieux, que ce soit l'entreprise, stade de foot, milieu scolaire, etc., on ne doit pas placardiser des gens. Soit il y a une séparation à l'amiable, mais vous ne gardez pas des gens au placard. Tout le monde est important dans une équipe. Tous ceux qui veulent s'y investir et apporter sont importants dans une équipe. Deuxième problème, là aussi, on l'a dit, aucune construction de jeu. C'est trop lent, il n'y a pas de créativité. Et puis, troisième problème qu'il y a eu hier, les attaquants ne sont pas efficaces. À un moment, on était en train de dire, « Ouais, il faut mettre Mopal. » À un moment, le spectateur lambda, moi compris, on est des sélectionneurs en puissance. On est des coachs en puissance. et on va composer, nous, l'équipe. Bon, à un moment, on disait, « Ouais, il n'est pas efficace. On va mettre Mopal à la place. » Bon, Mopal, il n'a rien fait hier. Il n'a rien fait. À un moment, Ro, « Ah, Ro, ça va être... » C'est lui qui va... Parce qu'il a marqué contre Lyon. Donc, voilà, il faut mettre Ro. Ro, il n'a pas été efficace hier. Il n'a pas été efficace. Il a même raté. Il a même raté en première mi-temps, notamment de la tête. Il a raté des buts qui étaient tout faits. Donc, voyez, je pense à la belle phrase de Bertolt Brecht dans « La vie de Galilée ». « Malheur le pays qui a besoin de héros ». C'est exactement ce que vit l'OM. Malheur, justement, aux équipes qui ont besoin de héros. Non, hier, alors... Bon, c'est facile de dire que c'est des chèvres, etc. Non, c'est des joueurs, c'est des êtres humains qui ont fait, comme l'a dit Conner, je crois, hier à la... Après, dans l'après-match, en zone mixte. Je crois que c'est lui qui dit ça. Bon, ben, tout joueur qui signe pro, il veut bien faire. Donc, non, moi, je ne vais pas dire que c'est des... que c'est des chèvres, c'est des êtres humains. Mais hier, ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont raté. Et là, il faut interroger, à mon avis, le collectif. Il faut interroger le mental. Il faut interroger le collectif. On les a vus faire de très bons matchs contre Nice, contre Lyon. Elle est passée où, l'équipe de l'OM qui a fait le match contre Lyon ? Elle est passée où, l'équipe de l'OM qui a fait ce très beau match contre Nice ? Au Vélodrome ? Elle est passée où, cette équipe ? Elle est passée où ? C'est ça qu'il faut, à mon avis, interroger. Le mental des joueurs. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la construction de jeu ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la construction de jeu ? Et là, je suis désolé. De Zerbi, quand, dans la conférence d'avant-match, il dit « je n'ai pas 20 ans, je sais ce que je fais et vous me ferez changer difficilement d'avis ». Moi, j'ai 53 ans, je coach une équipe de lycéennes et de lycéens. Si, à un moment, j'ai 53 ans, des fois, je ne sais pas ce que je fais, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait ? Je peux me remettre en cause. Quand on avait pris la défaite avec l'équipe féminine contre les collégiens, je me suis dit « peut-être, il faut que je m'intéresse davantage au football féminin si je veux entraîner une équipe féminine ». Et c'est ce que j'avais fait. À un moment, même, le coach Nel avec qui je travaillais m'avait dit « t'as du courage ». Oui, j'ai regardé les matchs de foot féminin tous les week-ends. Je vais voir de la D2 au Maroc. J'essaye d'aller voir même, je suis déjà allé voir justement des U16 pour comprendre. Voilà, des U16 au fus féminine pour voir, pour comprendre. Entraîné par l'excellente coach Rachida pour comprendre. Donc oui, à un moment, je peux, à un moment, oui, on peut me faire changer d'avis. Je discutais avec des joueuses, je discute aussi avec les joueurs. Là, les U16 aussi, je découvre cette nouvelle catégorie avec le coach Marc. Bon, ben voilà, à un moment, je peux me tromper, je peux justement revoir ma copie. Et je pense que là, Deux Herbis, il faut revoir la copie. Quand on aime, on a toujours 20 ans, Deux Herbis. Quand on aime, on a toujours 20 ans, comme dit la chanson. Et du coup, c'est facile de dire, ouais, si c'est moi le problème, je m'en vais, etc. Après 11 journées, un supporter de l'OM l'a dit, la semaine d'avant, tu dis que t'es amoureux de ton équipe, là, tu veux partir. C'est Serge Gainsbourg, je t'aime, moi non plus. J'espère que, bon, tout ça va se tasser. On a quand même besoin d'un coach de la qualité de Deux Herbis. Je pense que là, il faut voir avec les joueurs comment mettre en place la construction de jeux, non pas forcément celles que je veux, mais celles qui peuvent justement réaliser, pas brider des joueurs, pas leur faire faire des choses qui sont impossibles de faire. Moi, j'étais sûr, j'étais sûr que Deux Herbis allait à la mi-temps parler aux joueurs. On était mené 3-0, je l'avais dit, au Space du Peuple Olympien. Je me suis fait, bien évidemment, bouler, mais c'est pas grave, je l'assume. Je l'ai mis sur, également, Twitter, à la mi-temps. Je me suis fait, également, chambrer, voire même attaquer. Je m'en fiche. Il y avait 0-3 pour Auxerre à la mi-temps et sur le Space du Peuple Olympien, j'avais dit, je suis convaincu qu'on va gagner 4 buts à 3. Comme contre Montpellier, on perdait 4-0, on avait gagné 5-4, le fameux match contre Lyon qui se termine à 5 partout. J'ai cru en vous, les joueurs, j'ai cru en vous, j'étais sûr, j'étais sûr qu'on allait gagner 4 buts à 3. J'étais sûr que quand vous alliez revenir sur le terrain en deuxième mi-temps, Deux Herbis vous aurez parlé, il vous aurait boosté mentalement, on aurait vu des vrais guerriers, on aurait vu une équipe avec un autre visage sur le terrain, il y aurait eu peut-être quelques changements, on aurait vu Wai, voilà, Wai qui revient, qui rentre en deuxième mi-temps, qui fait le match de sa vie, Wai, qui marque 3 buts, et on revient à 3 partout, et Rabiot qui marque le 4e but, le but de la victoire. Je me suis dit, on va voir un Greenwood qui va vraiment s'imposer justement au-dessus des autres, en vrai, voilà, véritable héros, tu parles, rien du tout, et je maintiens. Et même s'il avait été héros hier soir, je n'aurais pas changé une virgule aux lettres, à l'article que j'avais fait sur lui dans Peuple Olympien au mois d'août, au moment où il est arrivé à Marseille. Mais hier encore, Greenwood a montré qu'effectivement, ce n'est pas du tout ce que des supporters enthousiastes à son arrivée ont cru. Je répète la phrase terrible de Brecht dans la pièce de théâtre La vie de Galilée, malheur le pays qui a besoin de héros, malheur à un OM qui a besoin de héros comme Greenwood, je maintiens, malheur à l'OM qui a besoin de héros comme Jonathan Rowe qu'on attend et qui a fait de son mieux, mais qui n'a pas été le héros qu'on attendait. Ce qui pose problème quand on attend des héros, c'est que la situation est critique et qu'il faut la régler collectivement. Ce n'est pas un seul homme, une seule individualité, c'est une équipe qui doit réagir après la trêve. Ce n'est pas un héros qu'on attend, c'est peut-être des joueurs dignes de ce nom et un collectif qui va aller chercher la victoire. Quoi qu'il en soit, j'avais cru au 4 à 3, à un moment, deuxième mi-temps en plus, on les revoit attaquer l'OM. À un moment, ils essayent de faire quelque chose, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il y a eu des ratés quand même énormes, je pense à celui de Murillon, fin de match. Bon, Greenwood sur pénalty réduit la marque, mais ça ne change rien. Les Oxerois tiennent bien leur copie, les Oxerois auraient même pu gagner 4 à 1, 5 à 1. À un moment, ils ont des occasions énormes. Alors, je terminerai cette petite vidéo philo-foot par une idée comme ça. Là aussi, je sens que je vais me faire critiquer, mais il y avait Mac Courte, en plus, hier, au stade Vélodrome. Donc, voilà, c'est bien. Il vient voir un peu son investissement. Je suis désolé, on investit des millions dans l'OM et hier, ils se prennent 3 buts à 1 contre Oxer. Peut-être, il faudrait investir. Imaginez si on investissait le même argent dans l'OM féminine et que là, on va aller acheter, par exemple, des joueuses de talent pour la défense au niveau de l'OM féminine à qui je souhaite bonne chance ce soir contre Orléans. On va acheter, voilà, on va acheter, on va investir dans une défense à l'OM. C'est un peu le point faible. On va aller chercher des grandes joueuses, je ne sais pas, on va aller acheter Salma Bachar, on va acheter Eugénie Le Sommer, j'en rêve un peu. On ramène des Américaines comme Clark, à un moment, voilà, Clark, c'est important. On va aller chercher, je suis le championnat féminin marocain, on va chercher des grandes joueuses comme Fatima Tarnahout, Khadija Hrmishi, Leila Arkas, O'FUS, Shirin Knaïdil, voilà, O'FUS, on va chercher des grandes joueuses, Sylvaine qui joue au Sporting Club de Casa, on va aller chercher des grandes joueuses sur le continent africain et si cet argent qu'on investit dans l'OM là, qui n'est pas fichu de battre aux serres, et pourquoi on n'investirait pas dans l'OM féminine ou mieux, pourquoi on n'investirait pas cet argent là qu'on met dans l'OM, pourquoi on n'investirait pas dans le club de Dijon ? Récemment, le président de Dijon a dit qu'il envisage de réduire la masse salariale et n'exclut pas l'arrêt de l'équipe féminine. Moi, personnellement, je suis très choqué, Dijon est une équipe féminine brillante qui se bat en D1, qui est allé chercher le nul contre la grande équipe du Paris FC, qui a battu le Havre 4 buts à 2, qui était allé gagner à Saint-Étienne. Pourquoi cet argent qu'on investit dans l'OM masculine, qui n'est pas fichu de s'imposer hier soir sur le stade, j'avais dit à mes élèves l'OM va gagner 2-0, ce match là est une formalité, mais quelle formalité, pourquoi cet argent on ne l'investirait pas dans la brillante équipe de Dijon ou d'autres brillantes équipes féminines en France qui sont menacées justement dans un monde on va dire quand même marchandisé et patriarcal, pourquoi dans un monde marchandisé et patriarcal on n'irait pas justement investir, même à perte, peu importe, dans des brillantes équipes féminines qui luttent pour leur survie. ça sera le mot de la fin, bonne chance à l'OM pour la suite, on espère les voir revenir, bonne chance demain à l'équipe féminine du FUS qui va jouer contre la brillante équipe féminine du Sporting Casa Club, j'apprécie beaucoup les deux coachs et des joueuses également dans chacune des deux équipes, demain j'irai voir le match à Casablanca et j'espère vivre un peu mieux tout ça. En tout cas, hier on a pris une sacrée rouste comme on dit. Bon week-end à tout le monde, à bientôt.